La récit on peut parler des associations végétales en fait Dans le sens où il y a des plantes qui s'aiment bien et d'autres qui s'aiment pas Souvent on se crée des problèmes sans s'en rendre compte Donc là par exemple on a une association qui est assez classique C'est qu'on a mis des fraises et à côté on a mis en fait de la bourrache Donc je vous montre la fleur en fait un petit peu plus qu'assez connue D'ailleurs c'est une fleur qui est comme les steep Ça a un goût un petit peu de giroide, un petit peu comme l'huître Donc c'est assez intéressant Donc ça ça va être intéressant parce que ça va attirer des pollinisateurs Et de la biodiversité en général à côté de vos fraisiers ça peut être intéressant Ça c'est une plante un petit peu généraliste Un petit peu comme les capucines aussi Comme les œillets d'Inde, comme les soucis C'est des plantes à intégrer dans votre potager C'est des plantes qui s'entendent avec beaucoup d'autres plantes Les aromatiques aussi en général et notamment le thym et le romarin Sont très intéressants dans un potager Et aussi par exemple il y a des associations qui sont très connues Je vais prendre l'exemple de la tomate qui est assez connue On a mis souvent des œillets à côté C'est presque culturel, tout le monde met des œillets Les œillets ce qui est intéressant c'est que de un ça va attirer certains insectes Notamment des pollinisateurs De deux ça a une action nématicide Ça veut dire que ça va, si vous voulez Enfin nématicide, il y a plutôt nématifus Ça va repousser en fait des nématodes Donc c'est des petits verres qui sont présents dans le sol Et qui vont pouvoir manger les racines de différents plants Voilà, et même de pieds Donc c'est intéressant d'en mettre Après ce qu'on peut mettre aussi c'est le basilic Parce que la tomate et le basilic s'entendent bien Vous pouvez aussi mettre, il y a des capucines qu'on peut mettre Vous pouvez aussi mettre de la laitue à côté en fait Donc la laitue en plus ça permet en fait de la protéger De vous créer un coin d'ombre Et ça lui permettra en fait de moins monter vite en fleurs Et vous avez aussi des plantes qui ne sèment pas Et alors ça attention, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire Réligier la limite des plantes qui n'ont aucun effet Ni positif ni négatif Que d'intégrer des plantes qui ne sèment pas Par exemple, il y a certaines salades avec certains persils Notamment le persil plat qui ne vont pas s'entendre Voilà, donc ça n'hésitez pas à vous renseigner A essayer de récupérer des tableaux Vous mettre ça dans un coin Là où vous avez vos outils, vos graines Et comme ça, ça vous fait un pense-bête à chaque fois Que vous installez des choses dans le potager